Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 2 octobre 2012 et aujourd'hui, je vous propose une visite guidée de la bibliothèque du surréaliste belge Louis Scutner. Mais avant, je dois vous dire que la vidéo d'hier concernant la prophétie des mayas, eh bien, c'était une plaisanterie. Le 22 décembre prochain, je vous promets de faire une vidéo, tenez, sur Arthur Rimbaud. Je vous lirai une saison en enfer, n'est-ce pas? Oui. Je pense que mon chat m'aime bien, hein? Oui, oui, oui. La petite bête, n'est-ce pas? Casimir, hein, vous le connaissez déjà. Casimir qui m'attend dans sa boîte le matin, dans une boîte où je dépose mes manuscrits. Je couche dans ma boîte de manuscrits. J'ai l'impression qu'il les couvre ses manuscrits, comme une poule couvre ses oeufs, n'est-ce pas? Ou encore peut-être des petits aliens qui vont sortir de la boîte et envahir ma vie. Aussi, je tiens à remercier Rémi Ferland pour le petit mot qu'il m'a envoyé hier sur ma page Facebook. Un beau travail que vous avez fait, M. Ferland, concernant le livre, les pamphlets de Céline. Il fallait les rééditer avec un appareil critique très bon. Je me promets de lire ça attentivement le moment venu. Oui. C'est pas mal de l'amour, ça, je pense, hein? Oui. Aussi, je voudrais remercier Jean-Paul Coupal qui m'a rendu visite hier. Ça a été un bon moment. Nous avons eu du plaisir à deviser, tous les deux, et après ça, tous les trois, avec Mathieu Félix, qui devrait simplement, vu son jeune âge, apprendre à écouter aussi. Plus de profit dans la vie à écouter qu'à parler, souvent. C'est un jeune homme encore? Ça va. Mais ça peut être assez pénible chez des personnes d'âge mûr ou de vieilles personnes. Cette incapacité-là d'écouter les autres, ça peut être assez pénible parfois. Oui. On va lui donner une chance. Je tiens à remercier aussi, toujours Jean-Paul Coupal, de m'avoir envoyé un mot concernant Rina Lagné. Ça va donner de la viande à cette vidéo que je me propose de faire déjà depuis un moment. Mais j'attends de relire le passage que lui a consacré Jean-Pierre Hissenhutte, dans son recueil d'articles Petit banc de bois. Petit banc de bois, titre qu'il a emprunté à un verre de Rina Lagné, précisément. Mais je ne le trouve pas dans ma bibliothèque. Et il est emprunté à la grande bibliothèque déjà depuis plusieurs semaines. Alors, voilà. Je vous lis donc l'entretien qu'a consacré Jean-Baptiste Barognat. Plutôt l'entretien qu'a consacré Louis Scuttener à l'écrivain Jean-Baptiste Barognat. Je vous montre le livre à l'écran avant, vous voyez. Collection et collectionneurs. Je ne sais pas si on le voit bien. Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, 1997. Dossier édité à l'occasion de trois expositions organisées du 14 février au 29 mars 1997 par Wim De Vos. La bibliothèque du surréaliste Louis Scuttener, un demi-siècle de littérature flamande. L'histoire de l'estemple à travers une collection privée. Louis Scuttener, ma première question sera très générale. Un livre, qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que cela représente? Oh, cela me paraît bien difficile de répondre à une nécessité, à un besoin. Aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai toujours eu besoin de lire. Et les livres que j'ai toujours préférés, ne serait-ce que pour leur aspect extérieur, ce sont ceux publiés par Garnier, Charpentier, Pascal, Mercure de France. Tous ces livres à couverture jaune. Et si je les préfère, c'est peut-être parce que ce sont les premiers que j'ai eus dans les mains. Je n'aime pas beaucoup la plupart des ouvrages modernes, plastifiés ou de grands formats. Et quand quelqu'un vous demande d'illustrer un de vos livres, généralement, je laisse l'artiste agir à sa guise, surtout s'il est sympathique. Au fond, cela m'est égal. Voyez-vous, j'ai publié de nombreux textes et cela ne me procure aucun sentiment particulier. Lorsqu'un des miens sort de presse et que je le reçois, je me dis seulement qu'il se présente mieux que sur mon manuscrit. Mais à vrai dire, je n'ai jamais cherché à publier. Ce sont mes amis qui en ont toujours pris l'initiative. Comme notre poète Gaston Miron. Ça, c'est franchement l'idéal. C'est les gens qui s'arrangent pour que vous publiez. Je crois savoir que vous êtes collectionneurs. Oui, bien sûr, je collectionne les livres. Mais c'est essentiellement leur contenu qui m'intéresse, comme tous les vrais bibliophiles. Par exemple, les Stevenson, les Melville, les Conrad, les Hawthorne. J'ai eu un très grand plaisir à les réunir. Mais vous préférez, je suppose, les posséder en première édition. Effectivement, c'est grâce à un vieux libraire qui est mort depuis longtemps, un juif hollandais qui avait un magasin rue de la Madeleine. Il s'appelait Simon ou Simons. J'avais un jour acheté chez lui un livre et il m'a fait remarquer qu'il valait mieux que je le prenne en édition originale. Je l'ai regardé tout ébahi, d'autant que l'exemplaire qu'il m'a présenté coûtait deux fois plus cher. C'est alors qu'il m'a dit que si je voulais le revendre, j'en obtiendrais toujours un bon prix. Ce qui n'était pas du tout certain pour un exemplaire du tirage courant. Est-ce que les surréalistes n'ont pas régulièrement cultivé l'art du beau livre? C'est possible, mais en ce qui me concerne, je suis plutôt, comme le disait dans mon village, un surréaliste baptisé de Grosselle. Je ne suis pas un surréaliste de stricte orthodoxie. Je constate que les surréalistes français ont été très sensibles à la bibliophilie. La présentation de leurs textes n'est que rarement laissée au hasard et qui plus est. Leurs ouvrages sont souvent enrichis de dessins ou de gravures dus à des peintres réputés tels que Dali, Hans, Arp ou Belmer. Il me semble qu'en Belgique, la démarche n'ait pas exactement été la même. Il y a beaucoup d'esthétisme chez les français. Ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas non plus le cas des autres surréalistes belges. Magritte a illustré certains livres, mais au fond, cela ne l'intéressait pas. Même quand il a réalisé le frontispice de mon livre, Les Hages de la vie, si je me souviens bien, c'est à la demande des lueurs. Moi, je n'y suis pour rien. Vous savez, j'ai un petit illustré populaire qui me ravit. Un abrégé de Robinson Crusoe, publié vers 1860 à Lessines. Je préfère ça à un grand livre sur le grand Japon avec des illustrations d'Europe sous le june du cycle. Évidemment, un race en force avec de jolies filles à poils. Un je ne dis pas non. Tout dépend du texte. Un livre de poche peut être également une chose précieuse. Ainsi, je possède un un de Jean-Paul Richter qui représente énormément à mes yeux. Considérez-vous que le livre est une vanité dans le monde moderne. Pas plus qu'une cuillère ou une fourchette. Pas plus qu'une automobile. Pas plus qu'une bicyclette. Ces choses-là ont une utilité. Non, j'admire ceux qui font des ouvrages qui pourraient paraître vains. Les fous littéraires, par exemple. Quand je songe qu'André Blavier s'y intéresse depuis des années, je me demande comment ce petit homme a trouvé le temps. Et la force de leur consacrer tant de pages, c'est renversant. Les fous littéraires m'amusent, oui. Tenez, les farfadets de Berbiguier, cela m'a mis en joie. Mais je dois reconnaître que certains fous m'emmerdent. Ouais. Les fous, hein, on fait une toute petite parenthèse. Les fous qui n'ont pas assumé leur folie. Les fous... Les fous hargneux, les fous ténieux, les fous envieux. Cette race de... De fous non assumés, au fond. Quand on assume son excentricité, eh bien, on n'emmerde pas les autres. D'ailleurs, petite parenthèse ici. Moi, je me suis défendu de l'envie par l'admiration. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup admiré de gens dans ma vie, d'auteurs. Et puis, pour ceux que je n'admire pas, eh bien, je leur trouve toujours des raisons. Je trouve toujours des raisons au comportement de quelqu'un. Ça peut sembler étonnant, là, comme réaction. Mais c'est comme ça. Et l'admiration m'a protégé de ce mal affreux qu'est la jalousie. Il y a des bibliophiles, hein? Alors, Oli, ni cela m'étonnerait. Tout ce que je sais, c'est qu'un ami a baptisé la cour de sa maison, cour Louis Scutner, avec une plaque qui est exactement une plaque de rue. On y élèvera peut-être un monument en forme de livre. Ce serait très drôle, oui. On pourrait y graver les mots, mes inscriptions, pourquoi pas. Vous savez, ce titre, mes inscriptions, je l'ai emprunté à rétif de la Bretonne. Inutile de vous dire que c'est un écrivain que j'aime. C'est aussi un titre révélateur. Le thème « inscription » suppose, me semble-t-il, une idée de durée, une sorte de défi au temps qui passe. Je ne crois pas. Qui vous dit que mes livres ne sont pas éphémères? Vous y pensez souvent? J'ai une grande crainte de voir tout finir, malgré les difficultés que j'ai à vivre. Vous croyez en Dieu? Je ne crois en rien. Je crois à tout. Je ne crois pas. Je suis un agnostique pur. Pourquoi y aurait-il un Dieu? Pourquoi y en aurait-il pas? De toute façon, je n'éprouve aucun besoin religieux. Le surréalisme a pu constituer pour vous une religion. Pour certains, ce fut le cas, oui. Pour Breton, par exemple. Mais peut-être fut-il également le seul à le croire. Y a-t-il un livre qui vous manque et que vous aimeriez posséder? Vous savez, ma bibliothèque est composite. J'ai des surréalistes, des réalistes, des gothiques. Ce ne serait pas facile. Peut-être la garçonne en édition originale. Vous me montrez votre bibliothèque? Volontiers. Nous montons majestueusement les escaliers jusqu'à l'étage. Et déjà, j'ai l'impression que je vais découvrir un sanctuaire où ne pénètrent que les initiés. Une première pièce, tranquille, sur ma droite. Une grande bibliothèque d'acajou. Derrière les portes vitrées, des tentures dissimulent les rayonnages. Mon hôte sort une clé de sa poche, la glisse dans une serrure. Et c'est comme s'il faisait le geste du prêtre ouvrant le tabernacle. Et bien voilà, voilà, voilà. Et bien votre prêtre de lecture, moi, a terminé sa vidéo du jour. N'est-ce pas? Un prêtre dit sa messe, même dans une église vide. Son serment résonne partout sur les murs. Et bien moi, mes lectures résonnent partout sur la chaîne YouTube. Alors comme un bon prêtre, à tous les jours, je lis. Et à tous les jours, je vous lis des choses. J'en profite pour vous remercier d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Vous abonnez à ma chaîne qui porte mon nom, Bruno Lalonde. Vous pouvez vous joindre à ma page Facebook ou aller la visiter. Elle est ouverte. Toujours comme une église. On y entre, on y sort quand on veut. Et vous savez aussi, je l'ai dit souvent, c'est une page politique. C'est une page de militants. Car l'État est en trouble, nous devons nous envoyer comme ça, des vibrations positives. Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie, dans le 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Et je vous remercie. Passez une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada